Découvrez comment harmoniser votre maison avec le monde de l'électrique. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 10 astuces incontournables pour accueillir sereinement une ou plusieurs voitures électriques chez vous. Au programme, on va parler bornes, délestage, panneaux photovoltaïques, batteries domestiques et bien plus encore. Et surtout, ne partez pas avant la fin car le dernier dispositif est une véritable pépite que j'affectionne tout particulièrement. Vous allez adorer. Salut, c'est R-Thibault. Si vous découvrez la chaîne, sachez que vous êtes au bon endroit pour explorer et comprendre l'intérêt de la maison intelligente et éco-responsable pour votre confort, votre portefeuille et pour le bien-être de notre planète. L'électricité joue un rôle de plus en plus prépondérant dans nos foyers. Pourquoi cette évolution ? Car les tendances actuelles encouragent l'intégration de technologies telles que les pompes à chaleur pour le chauffage de la maison et donc bye bye le gaz, le fuel et le charbon. Le chauffe-eau thermodynamique sera de plus en plus présent dans nos logements. Les plaques à induction ont déjà remplacé les gazinières et on possède de plus en plus d'équipements connectés et motorisés. Et n'oublions pas les piscines, les jacuzzis qui sont des sources de consommation importantes d'électricité et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la voiture électrique. Bref, voilà 10 dispositifs que vous devez connaître avant de vous lancer. On commence par le dispositif le moins sophistiqué, en numéro 1, la prise domestique classique. La prise domestique classique est la solution la plus simple et la plus économique. Vous avez une prise courant dans votre garage, votre installation électrique est aux normes, pas de problème. Notez qu'avec une simple prise, la puissance de recharge sera limitée à 2,3 kW. Il faudra compter 8 heures pour récupérer seulement 100 km d'autonomie. Je connais des personnes qui se contentent de recharger une Tesla grande autonomie avec une prise classique et ça fonctionne très bien. Alors oui, à première vue, 8 heures pour seulement 100 km d'autonomie peut sembler long. Surtout comparé aux promesses alléchantes des bornes rapides en ville. Mais posez-vous la question, préférez-vous recharger rapidement et payer un prix exorbitant au kW ou prendre un peu plus de temps et réaliser d'importantes économies sur le long terme ? La vitesse n'est pas toujours synonyme d'efficacité. La vitesse est utile quand on roule plus de 350 km par jour. Donc si vous avez la possibilité de recharger à domicile et vous roulez moins de 350 km par jour, la voiture électrique devient une évidence. Pour votre portefeuille, votre confort et pour la planète. La recharge nocturne à domicile est une routine simple qui s'intègre parfaitement à notre quotidien. Vous vous réveillez chaque matin avec une batterie prête à vous emmener là où vous souhaitez sans avoir à vous soucier des coûts exorbitants des bornes publiques. Et quand je parle des bornes publiques, je parle de ça et ça et en aucun cas du réseau de superchargeurs Tesla que l'on trouve plutôt à proximité des axes autoroutiers et qui proposent des tarifs beaucoup plus raisonnables dans tous les cas. Numéro 2, la prise renforcée. La prise classique, c'est bien, mais heureusement, il y a des alternatives. Prenons par exemple la prise renforcée installée par un électricien dans votre garage ou sur la façade de votre maison. Elle double presque la puissance à 3,7 kW ce qui réduit le temps de recharge à environ 5 heures pour 100 km. C'est déjà mieux, mais cela reste insuffisant quand on a besoin de recharger 100% d'une batterie dans la nuit. C'est rare, mais quand cela arrive, c'est rageant. Là encore, ce mode de recharge convient à de nombreuses personnes. Notez qu'en plus du temps de recharge, la limite de ces deux premiers modes est aussi le confort de recharge. Vous devez prendre votre adaptateur dans votre coffre et le brancher sur la prise renforcée plus la voiture. Oui, l'adaptateur est conçu pour être mobile et universel. Je vous conseille de toujours l'avoir dans la voiture, ce qui implique de la brancher et de le débrancher, enrouler et ranger l'adaptateur régulièrement. Le prix d'une prise renforcée est de 200 euros hors pause, mais ce tarif inclut le disjoncteur différentiel. En tout cas, dans un projet de rénovation ou de construction, c'est clairement une erreur aujourd'hui de ne pas prévoir au minimum une prise renforcée dans son garage ou dans sa cour. Sur mon site rtbo.com slash énergie, vous trouverez un lien pour vous procurer la prise Legrand Green Hub qui est la prise renforcée la plus répandue sur le marché. Numéro 3, la borne de recharge. C'est ce que j'ai chez moi, une borne de recharge standard. Il existe plein de modèles. J'ai une Tesla Wall Connector à 500 euros que j'ai acheté sur tesla.com et à ça, j'ai eu les frais d'installation par mon électricien incluant un câble de grosse section entre le tableau et l'emplacement de la borne plus le fameux disjoncteur différentiel. La borne est la vraie solution pour celles et ceux qui recherchent un peu plus la performance. Ma borne simple a une puissance maximale de 11 kW et j'ai besoin de moins de 1h45 pour récupérer 100 km d'autonomie. C'est très rapide finalement car en réalité, on recharge tout le temps à 7 kW car on branche la voiture pour une recharge toute la nuit et très souvent, quand on la branche, il nous reste environ 50% de batterie donc en une nuit, aucun problème pour recharger à 7 kW. Ma borne me convient parfaitement et je ne me vois pas changer dans les années à venir. Elle s'intègre bien dans mon écosystème. Ces trois dispositifs forment clairement l'essentiel des dispositifs de recharge de voitures électriques à domicile. Numéro 4, le dispositif de suivi de consommation en temps réel. La société My Energy Manager m'a gentiment offert leur dernière innovation, le Enerlink qui permet pour 147 euros de suivre sa consommation en temps réel. J'y ai vu plusieurs usages. Dans un premier temps, le Enerlink permet de sensibiliser la famille sur l'impact de l'allumage d'un appareil dans la consommation de la maison et donc cela contribue à l'éducation financière de la famille. On allume la plaque à induction pour faire bouillir de l'eau et on voit systématiquement que les chiffres s'emballaient bien plus que l'éclairage ou la télévision par exemple. Le pilotage de la consommation est un point que j'adore car le suivi de ma consommation m'a fait gagner beaucoup d'argent au sens large. Pas uniquement sur l'électricité mais je le fais aussi pour le gaz et l'eau. Je parlerai de l'eau et du gaz dans d'autres vidéos donc si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne. Je ne peux que vous encourager à piloter votre consommation et le Enerlink s'adapte à tous les nouveaux compteurs Linky. Le Enerlink est très simple à installer, il n'y a que deux éléments. Le premier est l'écran qui vous informe en temps réel de la consommation instantanée, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. Le second élément est un capteur qui vient se brancher directement dans l'affiche de votre compteur Linky. Donc bien entendu, le Enerlink est entièrement agréé par Enedis sur tout le réseau français. Toutes ces données sont stockées sur votre compte Enerlink en ligne et vous pouvez régulièrement vous déconnecter pour lire les graphiques et analyser vos chiffres. Je vous mets le lien vers l'offre Enerlink dans la description et sur rtbo.com. L'électricité est de plus en plus présente, l'achat d'une voiture électrique va augmenter significativement la consommation électrique de la maison, les tarifs d'énergie vont continuer d'augmenter et tout le monde veut renforcer sa démarche éco-responsable. Dans ce contexte, quelle est la suite ? Réponse A, installer des panneaux photovoltaïques. Réponse B, des panneaux photovoltaïques. Réponse C, des panneaux. Réponse D, des panneaux photovoltaïques. Bref, au bout d'un moment, cela devient une évidence. Donc le dispositif numéro 5, les panneaux photovoltaïques plug and play. Vous avez bien fait de rester sur cette vidéo car maintenant, on va passer aux choses sérieuses. A votre avis, à quoi je pense quand je vois ces panneaux sur les toits et sur les murs ? Je me dis, celui qui habite ici est sacrément intelligent car pour moi, les panneaux solaires, ce n'est pas un signe extérieur de richesse, mais un signe extérieur d'intelligence financière. Je me dis, lui, il a tout simplement transformé sa maison en véritable investissement durable, optimisant chaque rayon de soleil pour réduire ses coûts énergétiques et augmenter la valeur de son bien. Les panneaux en plug and play, c'est nouveau et cela va devenir une évidence dans tous les foyers cherchant à évoluer vers un habitat plus éco-responsable. Ces panneaux ne sont pas réservés aux propriétaires. Vous êtes locataire, vous pouvez brancher jusqu'à 7 panneaux chez vous sans problème. Si vous êtes propriétaire, la limite passe à 12 panneaux. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien ici, ma vidéo, maison éco-responsable, les panneaux photovoltaïques plug and play et la borne intelligente. Ces kits solaires innovants représentent de nombreux avantages par rapport aux panneaux traditionnels. Ils sont ultra faciles à installer, il suffit de les brancher sur une prise électrique. Pas besoin de travaux, ni d'appel à un électricien, ni d'appel à un couvreur. De plus, ces panneaux sont mobiles, vous pouvez les emmener avec vous en déménageant. Ils permettent aussi de produire votre propre électricité verte quand on est locataire ou alors quand on vit dans un appartement. Leur coût accessible de quelques centaines d'euros ouvre la porte du solaire au plus grand nombre avec un retour sur un cissement rapide. Bien sûr, la puissance reste limitée avec ce type de panneau innovant, mais il constitue une excellente porte d'entrée vers l'autoconsommation d'énergie solaire. Maintenant que vous êtes convaincu par les panneaux plug and play, il est important de calculer combien en installer chez vous. Tout commence par la mesure de votre talon de consommation. C'est la quantité minimum d'électricité utilisée en permanence dans votre logement, même la nuit ou lorsque vous êtes absent. En bref, la consommation des appareils en veille. Les panneaux photovoltaïques plug and play permettent de produire sa propre électricité verte pendant les heures d'ensoleillement. Ils sont d'autant plus intéressants quand votre talon de consommation est élevé. En effet, plus votre talon est important, plus vous consommez d'électricité solaire directement sans la stocker. Pour connaître précisément votre talon de consommation, le moyen le plus simple est d'utiliser le NR-Link. Comme le NR-Link mesure votre consommation en temps réel et enregistre tout, c'est très facile de relever votre talon de consommation puisque c'est une des valeurs mises en avant dans l'interface et c'est appelé la consommation en veille. Le gros avantage du NR-Link est qu'il permet de mesurer votre talon sur différentes périodes, par exemple en été versus en hiver. Vous pouvez ainsi dimensionner au mieux votre installation de panneaux photovoltaïques plug and play. Ma recommandation, prévoyez dès maintenant une simple prise courant dans votre jardin et ou une prise accessible pour installer ces panneaux sur votre toit plat, posé et lesté de 65 kg par station. Notez que pour recharger une voiture électrique avec votre propre production, vous devez produire une puissance minimale de 1,4 kW, soit 6 A. C'est une norme, donc si l'ensoleillement du jour ne produit pas cette puissance, admettons 1 kW de production, votre voiture ira rechercher automatiquement 0,4 kW sur le réseau. 4 panneaux devraient suffire pour combler ce minima. Je vous mets le lien en description vers les 3 marques les plus connues, c'est-à-dire BIM Energy, Synology et EcoFlow. Tout est disponible également sur ma page rtbo.com slash énergie. Le dispositif numéro 6, les panneaux photovoltaïques standards. J'ai énormément de choses à dire sur ce sujet, mais dans cette vidéo, je vais me forcer à être synthétique. Si vous avez une ou plusieurs voitures électriques comme nous, vous avez de la place pour installer des panneaux sur votre toit ou dans le fond de votre jardin, les panneaux photovoltaïques deviennent inévidents. Nous sommes clairement dans l'application de la méthode rtbo. Investir et amortir un bien sur 20 ans, en tout cas moins de 20 ans, pour réduire ces charges pendant plus de 40 ans. J'avoue, en France, il y a beaucoup d'obstacles à franchir pour installer des panneaux photovoltaïques standards. D'ailleurs, si ce sont des sociétés françaises qui ont imaginé et créé les panneaux plug and play, à mon avis, c'est clairement en lien avec tous les obstacles qui existent en France. Je l'ai dit, les panneaux plug and play, c'est zéro obstacle. Tout mon savoir sur les panneaux photovoltaïques est dans mon livre, mais n'hésitez pas à lister vos questions dès maintenant en commentaire. En bref, j'ai installé début 2022 21 panneaux photovoltaïques. L'installation m'a coûté seulement 11 000 euros et elle a généré la première année 3 500 euros d'électricité, soit 10 000 kW à 35 cents le kW. Je dis seulement car cela représente une installation à 1,33 euros par wattcret et je vois énormément de devis au double de prix en France via des installateurs agréés RGE. Notez que j'ai un taux d'autoconsommation de 100% grâce à ma batterie virtuelle et mon compteur monohoraire. Cette batterie virtuelle me coûte 600 euros par an, mais il me reste quand même une économie nette de 2 900 euros chaque année sans rien faire. Comment sont répartis ces 10 000 kWh ? 3 000 pour mon talon de consommation incluant tous les appareils en veille, les 3 Samsung Frame, les caméras de vidéosurveillance, les enceintes Sonos en veille, les Amazon Echo, les 2 Google Home, la fontaine, les 2 frigos, le système de ventilation double flux, etc. Petite parenthèse mais notre système de ventilation double flux consomme à lui seul 700 kW sur les 3 000 de mon talon. Et au passage, cette installation de ventilation double flux permet, selon ses calculs, une économie d'énergie de 4 000 kWh par an. Ensuite, 4 000 kW pour la vie dans la maison et 3 000 kW qu'on injecte directement dans les voitures. Cela représente environ 20 000 km par an. Après l'amortissement de mes panneaux, ma batterie virtuelle va me coûter 50 euros par mois, je l'ai dit, 600 euros par an, et mes panneaux produiront en moyenne chaque mois, après déduction des frais de batterie virtuelle, 240 euros d'électricité mensuelle. Sur 17 ans, c'est 45 000 euros d'économie nette dans ma poche. Donc, comme 100% des personnes qui ont installé des panneaux photovoltaïques, je regrette juste une chose, de ne pas en avoir installé plus. Voilà, c'est une erreur de plus que je vous partage. Le dispositif numéro 7 est absolument fascinant. Je vais vous parler de la borne de recharge intelligente et comment elle se distingue d'un délester traditionnel. La borne intelligente est une véritable innovation. Elle est capable de moduler la puissance envoyée à une voiture électrique en fonction de la production solaire actuelle. Imaginons, il fait beau, votre batterie de voiture électrique est à 80%, la borne décide de recharger votre voiture. Il fait moche ? Pas de souci, la voiture reste branchée en attendant patiemment un rayon du soleil. Mais là où la borne intelligente brille vraiment, c'est dans sa capacité à combler le défaut majeur des panneaux photovoltaïques plug and play, l'injection gratuite de l'excédent de production dans le réseau électrique. Alors, quelle est la différence entre une borne intelligente et un délesteur ? Le délesteur, comme son nom l'indique, délaisse ou coupe l'alimentation de certains appareils pour éviter une surcharge. C'est une approche assez basique. En revanche, la borne intelligente, grâce à des algorithmes sophistiqués, optimise la recharge en fonction de divers paramètres comme la production solaire ou la capacité de la batterie du véhicule. Je préconise la borne intelligente pour plusieurs raisons. Elle est plus facile à installer, elle est plus fiable, elle est mieux connectée, elle offre une solution tout en un et surtout, elle garantit que la maison reste prioritaire. En somme, la borne intelligente est la solution idéale de la recharge des voitures électriques. Je n'en dis pas plus pour le moment car ma prochaine vidéo sera entièrement dédiée à ce sujet. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Le dispositif numéro 8 que vous devez connaître, la batterie virtuelle. Il ne faut pas voir une batterie virtuelle comme une batterie traditionnelle et comme son nom l'indique, ce n'est pas un objet physique. C'est un concept qui permet de stocker l'électricité sous forme de crédit énergétique sur le réseau électrique. Lorsque vous produisez plus d'électricité que vous n'en consommez, par exemple avec des panneaux solaires, l'excédent est renvoyé sur le réseau. En échange, vous recevez des crédits énergétiques. En ce qui me concerne, moi j'ai mon compteur qui tourne à l'envers. Et lorsque vous avez besoin d'électricité, vous utilisez ces crédits comme si vous retirez de l'électricité de votre batterie virtuelle. En deux mots, je produis en ce moment 7 kW et il est 14h et je n'en consomme que 3. L'excédent de 4 kW part sur le réseau pour être mis à disposition de mes voisins les plus proches. En électricité, c'est comme ça. Par contre, ce soir à 20h, quand je vais brancher à nouveau ma voiture, s'il fait déjà nuit et que je ne produis plus rien avec les panneaux, la consommation de la maison on va passer à 8 kW que je vais récupérer sur le réseau. Je donne 4 crédits en journée et je reprends 4 le soir, donc ça ne me coûte rien. Le coût d'une batterie virtuelle dépend principalement de votre fournisseur d'électricité et des tarifs qu'il propose. Honnêtement, je ne vais pas me lancer ici dans plus d'explications car cela varie beaucoup d'un contrat à l'autre. Assurez-vous d'avoir un pour un, c'est-à-dire un crédit vers le réseau et un crédit en retour. Dans de nombreux cas, cela peut s'avérer économiquement avantageux. Certains fournisseurs peuvent imposer des limites sur la quantité électrique que vous pouvez stocker virtuellement. Les batteries virtuelles offrent une solution innovante pour maximiser l'utilisation de l'énergie produit, en particulier pour ceux qui utilisent des sources d'énergie renouvelables. Cependant, comme tout système, il est essentiel de bien se renseigner avant de prendre une décision. Mon conseil, assurez-vous d'avoir un compteur simple horaire comme moi car dans le cadre d'un compteur bihoraire, vous disposez de deux batteries virtuelles et là, c'est le début de la fin. Dispositif neuf, l'avant-dernier, avant le dispositif 10, celui qui va vous surprendre. En neuf, les batteries domestiques. Mais c'est quoi en fait ? Contrairement à la batterie virtuelle, une batterie domestique est un dispositif physique installé chez vous. Une batterie stocke l'électricité produite en journée pour une utilisation ultérieure, souvent le soir. Lorsque la production d'électricité est supérieure à la consommation, l'excédent est stocké dans la batterie. Lorsque la production est faible ou inexistante, comme la nuit, vous puisez dans cette réserve pour alimenter votre maison ou votre voiture électrique. L'investissement initial pour une batterie domestique est élevé. Il varie en fonction de la capacité de la marque mais comptez tout de même 1000 euros par kilowatt. Donc une batterie de 10 kilowatts va coûter un peu moins de 10 000 euros. Mon avis est d'attendre une baisse des prix pour obtenir un retour son incissement intéressant. J'ai deux remarques à vous faire sur les batteries. Elles permettent de maintenir la maison en électricité en cas de coupure de courant et pour moi, c'est le principal intérêt. Il faut surtout le voir comme un confort supplémentaire plutôt qu'une source d'économie. Toujours dans cet état d'esprit d'améliorer le confort, la batterie va permettre de garder les panneaux photovoltaïques actifs en journée, même en cas de coupure de courant. Car oui, cela va vous surprendre, mais pas de courant sur réseau, pas de production via les panneaux photovoltaïques. C'est une règle de sécurité. Ma deuxième remarque, je l'ai dit, les panneaux standards, c'est idéal pour les familles avec une voiture électrique car c'est des années sans payer. Une voiture électrique comme la mienne a une batterie de 60 kWh. Alors, quand les batteries domestiques standards font plutôt 10 kWh, je ne me vois pas investir dans 4 batteries de 10 kWh qui vont me coûter entre 7 et 10 000 euros chacune pour recharger ma voiture le soir avec ma production de la journée. Certains le font, mais vraiment, ils sont rares. J'ai encore plein de choses à dire sur ce sujet, mais je garde cela pour d'autres vidéos et pour le dispositif numéro 10. Vous l'attendiez avec impatience, le 10e dispositif qui va révolutionner votre projet à Maison Énergie Positive, le voici. Il s'agit de mon livre La maison du bon sens, c'est maintenant. Oui, après vous avoir présenté toutes les solutions technologiques, je voulais vous parler d'un outil tout aussi puissant, le savoir. Dans cet ouvrage, je vous dévoile toutes les astuces pour optimiser votre installation et obtenir une rentabilité maximale. Grâce au tableau comparatif exclusif du livre, vous saurez exactement quel équipement choisir en fonction de votre situation. Avez-vous ou non une batterie domestique ? Avez-vous ou non une borne intelligente ? Ou plutôt, une borne classique ? En fonction aussi de votre type de contrat avec votre fournisseur d'électricité ? Avez-vous ou non une voiture électrique ? En appliquant mes conseils, vous pouvez facilement tripler le retour sur incissement de votre projet. Alors que la moyenne se contente de résultats médiocres, vous saurez prendre les bonnes décisions sur le sujet photovoltaïque, mais pas que ! Sur l'entièreté de votre projet immobilier et donc de votre patrimoine. Et le meilleur dans tout ça, je vous offre 5 pages d'extra gratuit du livre. Ils sont disponibles dès maintenant sur ertibou.com slash la méthode. Alors ne ratez pas cette chance d'enfin comprendre comment rentabiliser votre maison et produire votre énergie à moindre coût. Rendez-vous vite sur le site et téléchargez votre cadeau. Restez connecté à ma chaîne. A très vite !